Les mecs les mecs on se trouve pour une nouvelle vidéo là ça va faire des dombrés donc mille et une leçons je vais vous apprendre à faire des dombrés commence à liker et à partager parce que là c'est une leçon de haut level la carré moi je te le dis moi je te le dis du coup du coup regardez les ingrédients je vous montre un peu poivrons crevettes du sel poivre basique beurre poivrons rouge orange sauce tomate l'huile et de la farine et de l'eau c'est important bien évidemment donc on va commencer à là j'ai commencé à m'occuper des crevettes et voilà je vais vous montrer comment éplucher une crevette du coup on enlève la tête directement parfois les gens laissent la tête parce que ça donne plus de goût donc si jamais vous laissez la tête vous pouvez laisser la tête en revanche pour la carcasse donc bien évidemment vous l'éplucher quoi vous enlevez les pâtes tout faut que la crevette elle soit propre quoi on a le petit caca dans le dos aussi dans le dos de la crevette ça ça c'est fait hop là bref vous enlevez le caca vous enlevez tout une fois que la crevette est propre vous pouvez la déposer et on fait ça pour toutes les crevettes bien évidemment on se retrouve une fois que c'est fait bon j'ai fini de m'occuper des crevettes donc là j'ai tous épluchés comme vous le voyez il n'y a plus rien je me suis occupé du coup après ensuite des oignons du coup je les ai épluchés je les ai j'ai essayé de faire des petits cubes le but c'est qu'il n'y ait pas trop de gros morceaux en gros donc voilà je vais m'occuper du deuxième oignons et ensuite je vais commencer à mettre à m'échouter ça là dedans et je vais mettre à 6 la plaque et puis voilà après on se retrouve après là je vais continuer à machin faire multi cube et on se retrouve après j'ai les yeux qui pique de fou oh non j'ai encore les yeux qui pique et oui par contre les cheveux là c'est la cata on commençait pas à calculer là je dois me décoiffer tout ça parce que là j'avoue c'est la cata là du coup ben là je vais m'occuper de mettre quatre cuillères d'olive d'olive dans ça là et ensuite on va verser les oignons on va laisser mijoter à 6 la plaque pendant que moi je vais après je vais devoir m'occuper des poivrons du coup ben là je vais m'en occuper pendant que ça mijote et je vais couper les poivrons et je vais faire des lamelles et j'ai les yeux qui piquent ça se broche en plus là c'est le matin j'ai un peu la tête fatiguée de ça mais c'est pas grave là on s'occupe du plat et on continue il est dégadé on va mettre les quatre cuillères en bien c'est tombé c'est pas grave de toute façon on va faire à l'oeil un peu j'ai le nez qui coule et tout je crois que non les oignons c'est puissant ça c'est vrai je fais pas tout le temps à la cuisine non ça doit être ça façon on est là pour apprendre je suis pas le meilleur chef christophe du monde je l'avoue mais aujourd'hui on est là pour dead donc on va dead du coup bah là j'ai mis les données comme vous avez vu je vais mettre la plaque on va lui mettre la plaque en vif on va la mettre à 6 comme j'ai dit ça là on va tout verser là dedans on essaye de mettre un peu de plus pour tout voilà easy good et on verse tout hop voilà comme ça ça c'est fait et là je vais m'occuper des poirons j'enlève aussi les petites parties blanches là parce que c'est ce qui va prendre le ça va donner un petit goût d'amertume donc il vaut mieux l'enlever quoi bon maintenant je pense que vous me connaissez et vous même vous savez je suis gaze en cuisine mais là on était là pour apprendre bref j'étais en galéré sur le poivron rouge là la daronne elle a plus galéré et en fait elle m'a dit toi tu es bête parce qu'en gros tout à l'heure j'étais en train de m'efforcer à vouloir couper le poivron de sur la partie extérieure alors qu'en fait il faut mieux couper de l'intérieur parce que c'est beaucoup plus simple beaucoup plus souple alors que comme la peau côté extérieur c'est beaucoup plus rigide beaucoup plus glissant tu galères facilement ça veut dire faites pas la même erreur que moi couper de l'intérieur le poivron je me disais il y a sûrement quelqu'un qui aurait fait la même erreur que moi donc je préfère le higien j'ai déguéter waouh il y a de la couleur hé hé c'est bonnet j'ai mis les petits cubes les poivrons l'ail tout est bien tout est beau voilà donc là c'est là c'est carré là on est bing ouais j'ai dit l'ail c'était l'oignon hein c'est pour voir si vous suivez hein bref j'ai mis euh j'ai mis l'oignon les poivrons tout est beau tout est carré c'est une derrerie euh pourquoi tu te fous de ma gueule en fait parce que j'ai du l'ail c'est ça c'est ça c'est ça j'ai mis un peu d'huile en plus parce que ça semblait un peu sec il y avait passé visiblement on touille on touille après avoir fait tous les cubes des poivrons tout ça le bruit s'il vous plaît euh du coup on continue ah oui bah on se gêne plus on se gêne plus heureux mais bon du coup bah voilà on mélange on laisse mijoter et ensuite on va s'occuper de la farine faire un petit puits bref je vais vous montrer tout ça et bah en fin de vidéo on met un peu de microbes dans la Le petit puits Regardez On triche On va prendre le beurre J'ai pris toute cette partie Je ne sais pas si c'est qui vaut mieux A l'oeil je pense que c'est bon Du coup On va prendre plusieurs petits morceaux Qu'on va balancer dans la farine Dans la farine Dans la farine J'ai fait le puits en Biangui Là maintenant ça va mettre de l'eau Et en même temps on va laisser mijoter Les crevettes et les poirons Du coup Coline fais ça bien s'il te plaît Mets ça dans la marmite Tu connais Attendez il y a un peu de l'eau Donc j'enlève d'abord l'eau Ouais Bon moi je vais m'occuper de mettre l'eau Pendant que l'autre enlève l'eau au dessus du truc Hop là Je verse l'eau au milieu Après Soit vous prenez le cuir Soit vous faites à la main Mais bon moi je fais à la main Et du coup je mélange La farine Avec L'eau Bref vas-y Coline Mets la sauce tomate C'est parti On est vite arrivé à la limite Encore un petit peu Et c'est bon On est arrivé Allez je crée de se carrer Sensational Ok du coup Une fois que vous avez obtenu Cette belle boule De pâte On va s'occuper de faire Des petites boules de dongrés Et de les verser Directement dans la marmite Donc Je pense que vous savez Faut aller faire des boules en vrai Faut juste tourner un peu avec la main Voilà Faites ça bien Vous jetez ça là-dedans Et puis voilà Et ensuite Bien évidemment En même temps Qu'on va mettre On va faire les boules de dongrés On va rajouter de l'eau Pour que ça puisse encore mieux mijoter Et mieux cuire Bon tiens Je te laisse ça Une bonne partie Mon assistante va m'aider Une bonne partie Donc pour l'instant On s'occupe de mettre Quelques boules Avant de mettre L'eau En plus Voilà 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 Là on est bien Après pour les dongrés Vous pouvez faire des boules Mais vous pouvez faire aussi Une petite pâte bien plate C'est pas obligé de faire des boules Mais évidemment Des serpents aussi Donc là Vous pouvez faire ça Après Donc là Comme vous pouvez le voir On a commencé à mettre Pas mal de petites pâtes De d'ombrés là Il y en a quelques-unes Qui sont en dehors de l'eau Du coup on va rajouter de l'eau Vas-y vas-y Je te laisse mettre de l'eau Hop là Voilà Du coup on va rajouter de l'eau Ça permet de vous D'ombrer le cuir correctement Ça permet d'« « De la monnaie » On va rajouter un peu d'eau. Quittez 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 il est plus loin, on a fini, elle a quasiment fini, quittez ce qu'elle a fait sans le mieux se plaît. Non mais regardez ce qu'il a fait, c'est lui il a fait. Il se mettait loin, il se lancait comme ça. Regardez ce qu'il a fait. Bref on a fini, il s'agit juste de mélanger, histoire que tout commence avec le garage. J'avoue ça m'a donné chaud. Mais bon c'est fini, on va attendre que ça va, surtout ça va et on va se péter. Regardez, regardez, petite assiette de Dombré, voilà, 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 c'est enfin prêt, c'est enfin prêt pour la famille. Je vous laisse goûter avec le petit Vitamart accompagné ou le Dr Pepper Sherry. Bref, vous allez me dire des nouvelles. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Bon du coup là on a commencé déjà à se servir parce que ça a suffisamment cuit. ça a l'air plus que bon, je vous cache pas que l'odeur est incroyable. Bref, j'ai faim, go manger.